comment se rétablir physiquement et mentalement après un grave accident une maladie ou un traumatisme vous vous apprêtez à écouter le témoignage d'un ami julien fontenon qui suite à un grave accident en parachute a été plongé artificiellement dans le coma pendant trois semaines ces jours sont comptés m'a-t-on dit lorsque j'ai appris la nouvelle un peu plus d'un an après avoir frôlé les abîmes il témoigne sur sa remontée à la surface malgré une fracture interne de son oreille droite une corde vocale paralysée sa vue qui est encore altérée et des sensations de déséquilibre encore présentes il est revenu à la vie comment la vie d'un homme dont plus aucun espoir n'était envisageable a pu finalement rebasculer vers la lumière choix conscient énergie reçue par les prières des proches selon moi c'est un mélange d'un peu tout ça mais c'est également grâce à sa force de vie son optimisme sa détermination qui l'ont ramené finalement à terminer sa chute et à atterrir correctement sur notre terre si j'ai à coeur de partager son témoignage avec vous c'est parce qu'au delà d'être un battant il a une vision éclairée lucide parfois même un peu pragmatique et son discours aux gorges de pépites qu'il me semblait tout à fait intéressante et pertinent de vous transmettre comment se remettre d'une telle épreuve comment reconstruire sa vie il faut apprendre à rebâtir de nouveaux repères qui étaient vécus jusque là comme de simples automatismes pour soi-même et avec son entourage dans un monde qui lui ne vous attend pas car il est en constante évolution je suis guide en développement personnel et photographe mon métier consiste à accompagner en séance individuelle ou lors de retraite à ce que chaque personne apprenne à ressentir de l'amour de soi envers elle-même et envers les autres à garder aussi la foi à rester optimiste en toutes circonstances je m'intéresse beaucoup au comportement psychique de l'être humain en général je suis une grande passionnée du monde qui nous entoure j'invite à se reconnecter à la beauté qui réside en chacun de nous pour la faire briller et la faire partager au plus grand nombre mine merci encore à toi Julien d'avoir accepté de faire briller ton étoile parmi les nôtres je vous souhaite à tous une très belle écoute moi je suis assez adepte des podcasts et de beaucoup de choses donc j'écoute l'expérience de vie de beaucoup de gens et voilà j'essaie d'apprécier les nuances c'est jamais tout blanc ou tout noir c'est ça que j'adore avec toi c'est que tu restes égal à toi-même t'as pas changé il y a toujours ce feu cette flamme qui est très optimiste et ça me fait plaisir de te voir comme ça aujourd'hui je pense que j'ai quand même changé un peu avec l'accident mais malgré tout j'ai effectivement j'essaie de garder ces qualités-là que j'avais avant l'accident et que je pense que je continue à essayer de développer puis travailler les aspects qu'il faut que je revoie sur mes modes de vie on va commencer par une question un peu ouverte qui es-tu, ton parcours ? alors donc moi je suis Julien Fontenot j'ai 37 ans je suis technicien système réseau dans un groupe industriel depuis 15 ans qu'est-ce que je peux dire de plus ? bon j'ai pratiqué un certain nombre de sports bon ça sera peut-être intéressant pour la suite de l'interview donc j'ai fait un peu de judo, un peu de big cross j'ai fait de la capora pendant 8 ans de la boxe chinoise qui s'appelle le Wing Chun et j'ai fait dernièrement là ce que je faisais aussi c'était là où j'ai eu l'accident du parachutisme que j'ai commencé en 2016 c'est une grande passion finalement pour toi quand même le parachutisme ouais ouais c'était quelque chose on va dire de... c'était mon sas de décompression c'est l'endroit où je sortais de l'avion je me vidais la tête, je pensais à autre chose et comme tous les sports, chacun m'a apporté des choses différentes donc c'est vrai que le parachutisme était beaucoup plus le lâcher prise mais c'est vrai que de par mon travail, de par mes activités à côté j'avais besoin d'avoir ce sas de décompression aujourd'hui on est d'accord tu ne peux plus pratiquer cette activité là ? alors normalement, pour faire du parachutisme il faut savoir qu'il faut un certificat médical comme tout sport d'ailleurs à ce stade aujourd'hui je pense qu'aucun médecin vu de l'accident que j'ai eu n'acceptera de me faire un certificat médical l'autre aspect qu'il y a encore c'est que suite à mon accident de parachutisme j'ai encore quelques séquelles notamment au niveau de l'oreille droite donc pour l'instant je suis en phase récupération donc pour l'instant de toute façon la question ne se pose même pas par contre ce que je vais faire et normalement je vais le faire là ce week-end c'est de la soufflerie donc c'est dans un tube je pense que beaucoup des auditeurs connaissent un tube ou une espèce de vent des hélices qui soufflent un certain vent et qui permet de simuler la chute libre qui pour le coup a beaucoup moins de risques et beaucoup moins de contraintes je vais te laisser parler de cet accident j'interviendrai de temps en temps pour dire un petit peu aussi mon ressenti voilà mais alors peut-être ce qu'il faut que j'explique avant c'est un peu ce que je fais dans le travail pour qu'on comprenne bien enfin ce qui a expliqué l'accident sinon on va pas comprendre donc moi en fait j'ai fonction technicien système et réseau mais je suis aussi j'ai fonction syndicale en tant que délégué syndical et j'étais coordinateur de mon groupe donc ça veut dire que je négocie les accords salariés pour tous les salariés en France et donc du coup donc cette activité là me prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie bon c'est quelque chose que j'aime bien faire mais c'est vrai que je l'ai faite avec beaucoup de passion et l'année dernière il y a eu comme on l'a tous vu et on l'a encore tous un peu dedans le Covid donc ça ça a généré une crise puisque mon groupe est aussi dans l'aéronautique donc c'est un secteur qui est assez impacté par cette crise donc il a fallu bah effectivement du jour au lendemain un peu gérer cette situation là pendant plusieurs mois et ça m'a demandé beaucoup d'énergie et en parallèle bah du coup à un moment donné on a négocié un accord que j'ai l'habitude de négocier en deux ans et là on a négocié en deux mois donc ça m'a demandé beaucoup d'énergie beaucoup de ça a généré beaucoup de fatigue je suis arrivé en vacances au mois de juillet dans un contexte où j'étais assez épuisé je suis parti donc dans les Landes vers Mimisan faire du parachutisme et donc en fait pendant une dizaine de jours j'ai fait du parachutisme j'ai appris le décès d'un collègue dont je savais qu'il avait un cancer ça m'a assez retourné je me rappelle que le jour de l'accident j'ai dû faire un ou deux sauts le matin et j'ai appris les nouvelles le dernier souvenir que j'ai cette journée là parce que j'ai eu un black about après l'accident c'est d'avoir commandé une verbe de fleurs pour l'enterrement de ce collègue là d'accord donc je... là après pour venir à la question même donc l'accident donc a priori ce qui s'est passé parce que c'est des témoignages que j'ai eu je me rappelle pas d'être monté dans l'avion d'être sorti de l'avion etc j'ai fait un saut solo vers 18h et a priori je devais être le premier ou le deuxième à sortir de l'avion ce qui semble-t-il s'est passé c'est que j'ai ouvert ma voile ma voile principale s'est ouverte mais semble-t-il mal gonflée ce qui peut arriver parce que effectivement selon l'ouverture selon le pliage selon qu'il y a un coup de vent quand vous ouvrez le parachute enfin il y a plein de... il peut y avoir des mauvaises ouvertures et en fait dans ce genre de cas on a des procédures pour essayer de résoudre cette... cette mauvaise ouverture et là semble-t-il j'ai même pas essayé de prendre les commandes et de tirer dessus parce qu'en fait ce qu'on fait c'est qu'on tire sur les deux commandes commande gauche, commande droite ce qui permet de tirer sur la voile et donc de regonfler la voile et là a priori j'ai même pas essayé j'ai tout de suite pris la manette du secours et ouvert le parachute de secours sauf que j'ai pas été au bout de l'action de la manette parce que normalement on est censé tirer très fort vers le bas et moi j'ai pas été au bout ma voile principale est censée partir et ma voile de secours est censée s'ouvrir dans la foulée donc ma voile principale n'étant pas complètement détachée restée en torche derrière ma voile de secours s'est quand même ouvert je pense que j'ai perdu conscience à ce moment-là enfin au moment où j'ai ouvert le parachute de secours c'est peut-être pour ça que j'ai pas été au bout de l'action et donc je pense que j'étais inconscient donc quand j'ai ouvert le parachute de secours il y a une phase où vous chutez un peu puisque forcément vous libérez la voile donc vous rechutez un peu et le temps que le parachute de secours s'ouvre donc je pense que mon cou a dû prendre un choc au niveau des cervicales assez violents à ce moment-là et donc après ce qui s'est passé c'est que j'ai donc j'étais sous voile de secours et je suis arrivé dans un arbre un pain puisque dans ce coin-là il y a beaucoup de pain et j'ai atterri dedans en fait alors mon pied je crois s'est pris dans une branche et j'ai tapé dans l'arbre donc j'ai eu un choc au niveau du visage j'avais un casque intégral ce qu'il faut expliquer donc c'est pour ça que j'ai pas de visuellement j'ai pas de pas de séquelles c'est ce qu'on disait en back office c'est que finalement on te voit il n'y a aucun élément extérieur qui permettrait de dire que tu as eu cet accident-là non non c'est sûr et pour terminer l'accident donc je suis resté accroché dans l'arbre dans mon malheur en fait à mi-misant il y a un centre de secours qui est ouvert juste à côté l'été puisque en fait souvent il y a des accidents le long des côtes et donc il y a un hélico de la gendarmerie avec pompiers, sauveteurs, SAMU et tout le personnel qui va bien que je salue et que je remercie du fond du coeur pour être intervenu puisqu'en fait ils étaient là au snack de para en train de manger le directeur technique qui a vu l'accident est venu tout de suite les chercher les a emmené sur le lieu ils ont décollé l'hélicoptère ils se sont rapprochés de l'arbre je crois que c'est Youssef le plongeur qui a essayé de me découper effectivement puisqu'il y avait ce qu'on appelle les chupentes c'est les câbles qui relient les évateurs à la voile la voile était prise dans l'arbre donc forcément je suis accroché à l'arbre et donc il a essayé de couper les suspens et donc bon il a eu en plus malheureusement il a eu un retour de couteau il a été blessé il a quand même continué à faire l'intervention malgré le fait qu'il avait le sang qui coulait etc donc c'est extraordinaire ce qu'il a réussi à faire et donc il m'a porté il m'a descendu et après il a commencé un massage cardiaque puisque j'étais en arrêt cardiaque à ce moment là il fallait aller vite il fallait aller vite et dans mon malheur aussi c'est vrai que dans les paras il y a souvent des militaires et là il y avait un pompier qui était là en vacances en formation pour apprendre le parachutisme et donc c'était pas ton heure clairement voilà on peut dire ça donc il a continué le massage cardiaque et donc ils m'ont mis dans l'hélico je pense qu'ils m'ont alors semble-t-il j'ai voulu m'exprimer quand je me suis quand ils m'ont réanimé forcément je ne me rappelle pas du tout ils m'ont tout de suite mis en coma artificiel d'accord dès ce moment là alors semble-t-il je pense qu'il y a eu entre temps forcément comme les secours ont été appelés il y a un autre hélico mais là pour le coup du SAMU qui est arrivé et je pense que c'est cet hélico là qui m'a emmené à l'hôpital de Bordeaux à Pellegrin et donc eux ils devaient avoir tout le matériel pour me mettre dans un coma artificiel je pense t'es resté combien de temps ? alors je suis resté trois semaines alors mon accident a eu lieu le 28 juillet je suis resté jusqu'au 15 août dans le coma je me suis en but-il réveillé donc le 15 mais alors effectivement le temps que le cerveau se remette en marche j'ai dû vraiment prendre conscience vers le 20 août quelque chose comme ça parce qu'en fait au début vous avez des phases un peu on en parlera tout à l'heure un peu semi-conscientes et c'est vrai que en fait je me rappelle d'avoir des phases réveil où les infirmières me réveillaient parce qu'elles me mettaient des goûts dans l'œil elles me mettaient ou même moi j'avais envie voilà j'avais des besoins naturels donc il y a un moment je me réveillais puis d'un coup je me disais bon voilà et puis petit à petit voilà ça a commencé à revenir moi avec le recul en tout cas il y avait quelque chose qui m'avait marqué forcément parce que voilà si vous me suivez sur la chaîne vous savez que je suis très en lien avec les énergies des arbres et j'avais cet écho de quelqu'un qui avait envoyé un message en disant tu as été sauvée par les arbres parce que justement tu as atterri dans un arbre quoi donc ça m'avait vraiment marqué je me rappelle à ce moment là et on a eu tout de suite le retour enfin voilà de voilà t'es dans le coma c'est très très mauvais pour pour ta vie enfin on s'annonçait vraiment quelque chose de de pas réjouissant et de enfin c'était vraiment timé dans les jours qui allaient venir voilà on nous avait dit il y a peu d'espoir quoi et puis finalement bah là tu es là aujourd'hui quoi donc qu'est-ce qui s'est passé finalement entre temps ? alors ce qui s'est passé donc effectivement on va faire la phase réveil bon déjà j'ai fait un gros rêve pendant trois semaines on en parlera peut-être après mais voilà j'ai eu cette phase-là et puis j'ai eu une phase semi-consciente où je pense que je voyais des amis qui me parlaient mais je voyais quand même des choses je pense des hallucinations donc je pense qu'il y avait une phase semi-consciente et consciente et donc bah en fait quand je me suis réveillé que j'ai vraiment pris conscience de moi j'ai demandé aux infirmières où j'étais ce qui m'arrivait donc je lui dis vous avez un accident de parachute je dis ah bon d'accord et et voilà enfin après contrairement à d'autres j'ai pas été on va dire il y en a qui seraient enfin je sais pas qui ont une réaction de choc ou une espèce de post-dépression ou autre bon moi je voyais ça comme une épreuve comme une autre je fais du syndicalisme au quotidien j'ai l'habitude de me battre et chaque jour est une épreuve et donc bah pour moi c'était une épreuve de plus donc quand j'ai vu mes jambes mes bras bouger je me suis dit bon j'avais pas de corset je me suis dit bon déjà on va dire que niveau moteur ça va cérébralement parlant je me rappelais de choses d'avant l'accident après au fur et à mesure des jours en fait au début j'avais pas mon téléphone portable j'ai récupéré mon téléphone perso je me rappelais de mon code donc je me suis dit bon déjà c'est plutôt un signe positif et sur mon téléphone perso j'ai vraiment pris conscience de ce qui arrivait en regardant tous les messages persos de toutes les personnes j'ai des amis qui m'ont laissé des messages super émouvants sur le répondeur en mode bah toi allez tu vas y arriver enfin voilà je sentais que voilà que les gens étaient traumatisés et forcément enfin après moi je prenais pas conscient sur le coup de ce qui s'était passé j'étais un peu dans ma bulle j'étais encore un peu comme si j'avais fait un saut et que je sortais de cette phase où j'avais fait le saut et voilà un peu euphorique voilà et j'ai la fille d'une amie qui m'avait fait une chanson enfin j'ai eu j'ai eu plein de choses enfin ça m'a ouais je pensais pas que ça allait générer autant de réactions en fait donc bon t'as eu l'impression que ça t'a donné de la force de recevoir bah ça m'a énormément fait plaisir effectivement et de l'énergie et l'énergie positive ouais effectivement en fait comme s'il y avait une espèce de entourée d'une communauté est-ce que tu dirais qu'à Postaliori finalement tout ce que tu décrivais comme étant finalement comme un rêve pendant la période où tu étais dans le coma t'as pris conscience peut-être d'avoir reçu des énergies d'avoir reçu peut-être des messages de ces personnes alors pendant mon coma j'ai vu effectivement des gens qui sont venus me voir j'ai vu des personnes qui sont pas venus me voir il y a ma vie qui est un peu défilée parce que j'ai fait 8 ans de Capura comme je disais tout à l'heure donc j'ai vu des gens de la Capura je travaillais dans l'aéronautique et j'ai vu des liens avec l'aéronautique puisque je voyais des collègues de travail puis à un moment donné en fait à la fin je pense dans ma face semi-consciente je me réveillais enfin je me réveillais on va dire que j'ai un ami qui me parlait et en même temps on faisait une fête pour fêter ma sortie de l'hôpital donc je pense que inconsciemment les gens me parlaient de mon réveil de ce qui allait se passer après et je pense que mon cerveau déjà voyait certaines choses et comme quoi je pense que c'est très important quand vous avez quelqu'un qui soit dans un coma profond ou dans un coma artificiel de lui véhiculer des choses positives et de l'énergie quoi qu'on en pense on peut se dire ça sert à rien mais en fait je pense que si inconsciemment le cerveau il entend et on va dire il capte ces choses là on dit souvent par exemple quand les femmes sont enceintes on leur dit d'écouter de la musique pour le bébé etc et c'est vrai que je pense que tant qu'il y a tu croyais à tout ça avant l'accident ? je vais dire que j'y croyais sans y croire c'est-à-dire que c'est comme tout tant qu'on ne l'a pas vécu on se dit ouais c'est possible et puis en fait je m'étais depuis quelques années je m'intéressais vachement en neurosciences et du coup effectivement toute cette phase inconsciente où la nuit des fois quand vous vous réveillez et que d'un coup vous avez la solution d'un problème c'est parce que votre cerveau continue à travailler et donc forcément il y a de l'inconscient et donc tout ce qu'on fait surtout la nuit mais effectivement en fait quand vous passez à côté d'une boulangerie qui a une odeur de croissant ça vous donne faim etc on sait et donc effectivement moi j'en avais pas j'en avais conscience sans en avoir conscience c'est-à-dire que effectivement je l'avais lu je le ressentais dans certaines expériences mais en fait on en prend vraiment conscience quand on le vit je pense surtout que t'étais quand même immobilisé moi quand je t'ai rencontré t'étais en fauteuil roulant donc t'es encore plus dans cette conscience de ton corps des douleurs physiques et de t'as le temps en fait t'as entre guillemets je peux pas dire que ça à faire mais beaucoup plus que quand t'es actif dans la vie de tous les jours alors c'est vrai que comme moi là j'ai été arrêté 8 mois ben en fait c'était pas comme une retraite parce que voilà je savais que j'allais reprendre le travail mais c'est vrai qu'on a une phase où on se ressent beaucoup plus sur soi sur ses besoins c'est vrai que moi quand je me suis réveillé ben j'avais perdu 5 kilos donc j'avais perdu tous mes muscles et donc forcément ben les muscles du cou les muscles des bras dans les mains donc en fait tout ce qu'on faisait au quotidien juste tenir un téléphone même se lever dans le lit tout ça c'était une épreuve pour moi en fait et on se rend pas compte en fait de tout ce qu'on a construit au fur et à mesure des années qu'il faut réapprendre pendant cette année donc les premiers objectifs que je t'avais dit ben tout à l'heure quand on en parlait en off c'est que ben moi au début en fait quand j'étais dans la chambre je pouvais pas trop me déplacer parce que j'avais le j'avais la nourriture qui m'était faite au niveau du au niveau des perfusions et tout ça enfin du je sais plus comment ça s'appelle enfin c'est un nom et et donc une fois qu'ils m'ont enlevé cette phase là que je commençais à manger normalement j'ai commencé à me dire bon ben tiens là je vais essayer de tourner autour du lit essayer de m'asseoir dans le j'avais un siège à côté du lit de façon à je m'asseyais et puis au bout d'un moment je sentais que dans mon cou j'avais mal parce que j'avais plus de muscles donc ben j'alternais entre le lit et la chaise puis tous les jours je me disais bon ben là au lieu de rester un quart d'heure je vais rester une demi-heure et puis j'essaie d'augmenter et en fait c'est c'est d'aller contre sa douleur contre contre ben voilà contre ses propres limites alors c'est vrai que moi à la base je suis plutôt quelqu'un de sportif donc je pense que j'ai l'habitude on va dire de ouais tu penses que ça t'a aidé ça je pense d'avoir cette mentalité un peu c'est quoi finalement comment tu décides ben je pense que on va dire que tout ce que j'ai mis en place ces 10 dernières années en fait tout ce qu'on met en place quand tout va bien c'est ce qui vous aide quand tout va mal je pense que c'est un des messages importants de la vidéo c'est à dire que moi en fait je faisais beaucoup de sport on va dire qu'avant l'accident depuis un an et demi j'avais fait un équilibrage alimentaire donc j'avais une alimentation qui était très dans les produits transformés qui n'était pas forcément très bonnes j'avais j'ai perdu 15 kilos en un an et demi à peu près donc je suis passé d'une alimentation très transformée à une alimentation plutôt brute plutôt proche d'un régime méditerranéen déjà ça ça fait que je me sentais mieux et donc finalement ben en fait tout ça plus le sport bon après il y a eu aussi le facteur chance d'avoir un centre de secours juste à côté donc ça effectivement ça pour le coup j'étais pas il y a toujours une part de chance malgré tout mais finalement tout ce que vous mettez en place et puis là par exemple je suis dans un appart où j'ai un ascenseur j'ai tous les commerces à proximité donc quand au début je suis sorti de la clinique ben j'avais tout à côté donc je pouvais tout faire à pied c'est marrant entre guillemets je peux en choquer certains qui écouteront ce que je vais dire mais c'est comme si t'avais préparé à l'avance tout ce qu'il fallait pour que ben quand t'aurais cet accident là si on croit au fait qu'il n'y ait pas de hasard dans la vie tu sois au mieux pour pouvoir après gérer l'après l'après accident c'est un peu mon côté en fait c'est ma personnalité c'est à dire que dans la vie en tout cas moi j'ai toujours été un peu éduqué comme ça c'est qu'on m'a toujours appris à anticiper peut-être pas tous les problèmes parce qu'on ne peut pas tous les anticiper mais c'est vrai que j'avais acheté cet appart parce que je me suis dit ben il y a un ascenseur si je me casse une jambe ben au moins je peux je peux prendre l'ascenseur j'ai les commerces à pied bon à l'époque je n'avais pas prévu le Covid parce que cet appart ça fait 10 ans que je l'ai ben voilà dans la phase Covid j'ai pu aller faire mes courses à proximité quand on était bloqué à un kilomètre donc oui finalement tout ce qu'on met en place en fait c'est ce que je disais tout à l'heure ben ça ça vous aide dans ce genre de phase et ben ça contribue à ben à vous aider dans votre éducation vous faciliter votre éducation alors après effectivement dans la rééducation il y a un aspect mental comme je disais tout à l'heure parce que moi c'est vrai que à côté de ça j'avais une psy de par mes fonctions syndicales pour justement m'accompagner m'aider parce que mes fonctions sont relativement lourdes et pas évidentes à porter j'avais le sport pour me défouler donc la box chinoise que je faisais en parallèle et notamment le parachutisme et en fait je pense que le message qui est important je pense pour les auditeurs et les auditrices c'est surtout en fait les épreuves dans la vie on en aura tous ça c'est pas une je vous apprends rien je vous apprends rien en disant ça par contre ce qui est important c'est dans ce genre de phase d'avoir un espèce de kit de survie ce kit de survie doit être composé de choses que vous faites et qui vous font du bien alors il y en a ça peut être la méditation d'autres ça peut être le yoga d'autres ça peut être faire du tricot d'autres ça peut être le tir à l'arc moi c'était le parachute la soufflerie par exemple ça m'aide bien je sais que de temps en temps j'aime bien regarder les apps vidéo les vidéos entre guillemets qui ont fait le buzz sur internet il y a des apps qui circulent et j'aime bien regarder ça me détend c'est avoir une soupape de décompression finalement et en fait c'est tout ça tout ce que vous allez dans votre quotidien ce qui est important c'est de mettre en place de tester tout un tas de choses et de voir ce qui vous fait du bien et une fois que vous avez trouvé ce qui vous fait du bien c'est d'avoir cette liste un peu à l'après-vers et de faire ces choses-là dans ces moments et c'est vrai que moi dans le syndicalisme ce que j'ai appris aussi au fur et à mesure de mes combats c'est ok tu as une situation soit tu te lamentes soit tu essayes d'avancer et donc à chaque fois que je n'ai des phases pas bien je me dis tiens je vais aller courir tiens je vais appeler tel pote pas forcément en parlant du problème mais juste dire tiens je vais parler d'autre chose et je vais passer à autre chose et finalement en fait je pense aussi le conseil important c'est dans la vie cibler les activités qui vous apportent des choses qui vous font sortir un de votre zone de confort et deux qui vous apportent des traits de caractère ou des choses à travailler et c'est un éternel recommencement parce que je suis d'accord parce que là en ce moment moi ce qu'il faut que j'apprenne c'est plutôt à me poser et à me détendre donc je pense faire du yoga à la rentrée donc je faisais trop d'activités qui me boostaient mais qui du coup pas assez d'activités qui me posaient donc voilà l'accident m'a fait sortir parce qu'il y a j'imagine un avant et un après accident enfin un après coma surtout en fait ouais ce que je disais tout à l'heure je pense en aparté c'est que finalement ça change tout nos repères parce que on a effectivement en fait quand on a un trauma crânien déjà on a des lésions souvent à l'avant du crâne et ça c'est je pense typique chez tous les traumatisés crâniens parce que forcément le cerveau il tape contre la paroi à l'avant et donc cette zone là c'est une zone qui sert à gérer les émotions et donc cette zone là effectivement quand on a les lésions dans cette zone là on est moins en capacité de les gérer donc on a tendance à plus être sans filtre à dire les choses donc ça peut générer des quiproquos ça peut générer des réactions parce qu'on est dans une société où on ne se dit pas toujours les choses on ne sait pas toujours se dire les choses parce qu'on peut se dire les choses avec on étant les formes mais des fois on ne sait pas toujours se les dire ou des fois on n'est pas toujours voilà et là ça sortait comme si c'était un enfant qui s'exprimait c'est un peu ça ouais par moments ouais ça sortait et donc ouais cet après-accident c'est surtout ça qui a été que j'appréhende enfin pas que j'appréhende mais on va dire que j'essaie d'intégrer dans ma vie et de créer mes repères en fonction de ça maintenant et de trouver le juste milieu pour effectivement arriver à trouver les mots pour dire les choses parce qu'encore aujourd'hui t'as ces séquelles qui sont présentes pour toi au quotidien ouais moi je peux peut-être préciser aussi quand même en côté perso pourquoi j'ai été aussi appelée à faire cette interview c'est parce que pendant cette période de Covid j'ai appris à faire des mandalas je passe le détail etc mais voilà les mandalas c'est des dessins où on part du centre et après c'est très on va dire symétrique dans la façon de construire le dessin mais c'est aussi c'est très en lien avec ce que tu disais tout à l'heure quand on fait un sport ou une pratique où il faut aller un petit peu dans sa zone hors zone de confort en même temps s'amuser ça fait vraiment appel à tout ça puisque ça travaille aussi sur la confiance en soi le lâcher prise etc et bref j'ai vraiment eu pour toi te concernant un appel à faire un mandala que j'avais commencé à dessiner pour une autre personne et en fait au fond de moi il y avait vraiment quelque chose qui me disait c'est pas pour cette personne là vraiment et du coup je l'avais laissé pendant plusieurs mois je me rappelle mon petit ébauche de croquis et puis quand j'ai appris pour toi spontanément j'ai eu envie de reprendre ce dessin là qui est en plusieurs phases je le montrerai voilà en vidéo à quoi ça ressemble et en fait on a appris cette première nouvelle en nous disant ben voilà ça risque de s'arrêter pour toi ou du coup il y a eu une première phase de dessin je me suis arrêtée et puis tout d'un coup j'ai senti de nouveau qu'il fallait que je me remette dans cette énergie de continuer le dessin et en fait quelques jours après j'ai appris que tu t'en sortais donc et le dessin est vraiment enfin moi je sais pas toi comment tu l'as interprété mais c'est comme si c'était un iceberg quoi il y a une phase sous l'eau et une phase en dehors de l'eau et en plus de tout ça bon on va dire à chaque fois que je suis perché mais il y avait vraiment ce côté j'avais cette j'ai eu besoin de verbaliser c'était même pas dans ma tête c'était passage de la mort à la vie passage de la mort à la vie et je sais que je t'ai envoyé une certaine forme de prière et pour le coup moi je suis pas du tout dans la religion mais c'était mais en fait tous les choix à partir de maintenant t'appartiennent ils sont justes et en gros je te disais au fond de moi au travers du dessin c'est mais je te soutiens peu importe ce que tu choisis de suivre et bien évidemment moi j'avais envie que tu reviennes parmi nous donc j'étais super contente quand après j'ai appris tout ça mais ouais c'était c'était très fort quoi il y a différentes enfin après il y a effectivement chacun peut avoir son approche entre guillemets peut y avoir ça peut être des prières ça peut être écrire ce qu'on ressent pour la personne dans un cahier enfin une sorte de journal intime ça peut être un mandala ça peut être effectivement il n'y a pas une approche qui est valable elle doit être adaptée à chaque personne et donc pour toi c'était le mandala effectivement en tout cas moi j'ai bien apprécié le mandala que tu as fait j'avoue que j'appréciais j'avais vu des mandalas j'appréciais la beauté et j'imagine toute la technique que ça demande et le temps que ça a dû prendre mais en tout cas effectivement si voilà cette activité là permet de de communiquer d'extérioriser des choses je pense que c'est important de le faire clairement moi il y a eu de l'énergie qui a été transmise c'est une évidence je ne suis plus du tout en question tout ça il y a un an avant on aurait parlé de tout ça j'aurais encore moi-même de la difficulté à y croire mais là il y a trop d'expérience qui laisse montrer que oui il y a eu un transfert d'énergie ça c'est évident et pareil avec le pouvoir de la prière c'est hyper puissant en fait et notamment quand on prie parce que c'est ce qui s'est passé pour toi entre nous on avait décidé de prier à un même moment en pensant à toi et je sais que la puissance quand on prie ensemble c'est un peu comme quand on médite à plusieurs je le fais en atelier à chaque fois il se passe des choses clairement même au niveau télépathique des expériences qui sont identiques dans un même groupe donc moi je ne remets pas du tout en question le fait que tout ce qu'on t'a envoyé ça t'a permis peut-être de faire gonfler finalement ta boule de force je pense que chacun a fait à sa manière des gens qui ont pu venir sont venus me voir d'autres personnes qui n'ont pas pu venir qui l'ont fait autrement je pense que toutes les ondes qu'on essaie d'envoyer à un moment donné je pense que la prière apaise psychologiquement et en même temps dans tous les cas je pense que ça fera que du bien d'une manière générale toi t'as l'impression d'avoir ressenti perçu des choses par rapport à toutes ces prières que tu sais les avoir reçues en fait je pense que j'ai senti beaucoup de présence beaucoup de gens autour de moi des gens comme je disais tout à l'heure des gens de la capoeira des gens pas forcément que j'ai vu à l'hôpital mais effectivement je ressentais que toutes les personnes qui étaient présentes qui ont été présentes dans ma vie et se sont retrouvées à un moment donné dans mes rêves donc je pense que il n'y a peut-être pas que du hasard même si des fois il y a un peu d'inconscient et c'est important dans ce genre de phase je pense pour tout le monde d'essayer ce genre de choses voilà si t'avais un conseil à donner par rapport à des personnes qui un peu comme toi auraient vécu des expériences un peu similaires ou pour l'entourage parce que souvent c'est ce que je te disais c'est que ce soit une maladie ou un accident surtout quelque part c'est quelque chose de très brutal on ne s'y attend forcément pas tout est focalisé sur la personne qui est entre guillemets victime mais l'entourage elle est démunie parce qu'elle n'a pas tout ce qui se passe dans le corps dans la tête et si je ne sais pas tu aurais un dernier conseil à donner l'entourage effectivement n'hésitez pas à vous faire accompagner n'hésitez pas à aller voir une sophrologue ça peut être chiropracteur ça peut être plein de choses ça peut être voilà aller courir ça peut être aller faire une balade faire de la méditation en forêt ça peut être franchement on a beau dire on est peut-être en période compliquée avec la fin du covid etc mais globalement je pense qu'on a encore pas mal de choses qui sont à notre portée et il faut juste effectivement essayer de tester expérimenter voir ce qui nous fait du bien ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas effectivement l'hygiène de vie c'est important donc le sport ce qu'on disait à l'instant des activités qui apaisent méditation yoga mais quand tu ne peux plus faire tout ça justement l'actualité est-ce que finalement ce n'est pas la force mentale non non bien sûr il y a des positions qu'on peut faire enfin des exercices qu'on peut faire de respiration de relaxation qu'on soit allongé qu'on soit debout après effectivement parce qu'on parlait tu parlais de l'entourage donc pour l'entourage ce qui est important aussi moi c'est ce que j'ai beaucoup fait quand j'ai des phases pas toujours bien je sais que j'ai pas mal consommé du cacao maigre avec de l'eau ça fait une sorte de tisane mais bon en termes de goût c'est peut-être pas extraordinaire mais moi en tout cas je sais que le cacao ça me donne un coup de boost et ça me redonne un coup de joie de vivre et un coup de bien quand j'ai un coup de déprime en fait il y a un point qui est important qu'on sait sans savoir ou qu'on sait pas c'est vrai que sous la langue on a des capteurs sublingos et donc c'est des capteurs qui font que dès qu'on ingère un liquide si on le garde une minute deux minutes ça va directement dans le sang oui on fait ça pour l'homéopathie on fait ça pour l'homéopathie mais c'est vrai qu'on le fait pas assez je pense au quotidien quand on prend du cacao ou quand on prend enfin il y a plein de des boosters ou même des moi je prends du miel que je l'assumine sous la langue un miel de thym un miel de romarin ou n'importe quel miel ça va vous donner enfin voilà ça va aller directement dans le sang et ça va vous permettre d'avoir un certain nombre de nutriments alors effectivement tout ce qui est oméga 3 les oeufs je crois que dans le jaune d'oeuf il y a un nutriment qui aide à apaiser les poissons gras enfin voilà donc tous ces éléments là en fait tous ces aliments là bon ça fera pas ça va parfaire votre vie l'épreuve elle sera toujours là mais le fait de bien manger le fait de faire du sport le fait de faire des activités qui vous appèvent le fait de vous faire accompagner par un petit en allant voir le curé en allant voir l'imam en allant voir n'importe qui en fait même son ami ça suffit des fois juste voir ses amis il y en a qui pourront qui ne peuvent pas se confier à un médecin ou à un milieu médical et donc après ça sera à vous de voir en fonction de vos modes de fonctionnement et de ce qui vous fait du bien et voilà moi je pense que le meilleur des conseils c'est essayer un certain nombre de choses et surtout essayer le dès à présent avant que vous ayez une épreuve voilà finalement c'est s'écouter au fond de part oui c'est ça c'est être en effectivement être synchronisé avec un peu son corps et écouter ses attentes alors moi effectivement l'aspect que je n'avais pas trop fait avant l'accident c'est que je n'écoutais pas assez mon corps quand il était fatigué donc là j'essaie de réapprendre à faire ça donc je pense que c'est un point super important parce que malgré tout des fois moi j'avais de la fatigue je faisais bon j'y arrive j'y arrive et puis au final à force de prendre beaucoup de TVR beaucoup d'excitants beaucoup de choses qui éveillent le cerveau mais qui au final fait que vous faites des insomnies que vous n'arrivez pas votre cerveau est en permanence en hyperactivité au bout d'un moment votre corps vous dit stop tu apprends à te connaître aussi parce que c'est toujours un test pour voir être à l'écoute tu testes quelque chose de nouveau puis en fonction soit ça agit très rapidement soit ça peut mettre un petit peu plus de temps et du coup tu es bien obligé d'être à l'écoute de tout ça et ça te permet d'apprendre à mieux te connaître oui donc c'est important effectivement de se garder des moments le soir vous faites 5 minutes de relaxation juste de sans faire la méditation mais juste des petits concentrés sur votre respiration d'exercice de cohérence cardiaque ça j'ai appris avec le sophrologue c'est très très important c'est génial ça fait tomber moi la fatigue des fois quand je suis trop speed toute la journée je fais un peu ça pendant 5 minutes et d'un coup je sens que je baille que je commence à fatiguer donc parfait ou ça peut redonner de l'énergie ou ça peut redonner de l'énergie moi les conseils que je donne c'est ces aspects là la relaxation le sport et l'alimentation finalement c'est bien prendre soin de soi exactement voilà en tout cas merci beaucoup Julien de rien avec plaisir merci merci